Bonjour YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un char RC de la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous m'avez bien entendu sur un char radiocommandé de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les images. Quand les Allemands envahissent la France en 1941, ils découvrent le prototype d'un véhicule chenillé miniature français. Développé par l'ingénieur Adolphe Kegress, cela leur donne l'idée de créer un engin chenillé commande à distance et capable de transporter des explosifs. Les ingénieurs militaires mettent au point le SDK FZ-302 Goliath, doté d'une capacité de 60 kg d'explosifs. Produit à 7546 exemplaires, il rentre en service au printemps 1942 dans les unités du génie et dans certaines unités de cavalerie. Ce petit véhicule d'une vitesse de 9,5 km heure, d'une longueur de 120 cm, d'une largeur de 61 cm et d'une hauteur de 30 cm avait été conçu pour détruire un char, des points de résistance ou des ouvrages d'artillerie. Ce véhicule se commande grâce à un câble de 650 mètres branché à l'arrière du véhicule et relié à une tablette de commande. Il se déplace grâce à un moteur électrique et cet explosif qui fait 60 kg est déclenché par l'utilisateur. Il est engagé le long du mur de l'Atlantique pour protéger les côtes d'une invasion contre les Alliés et dans l'insurrection de Varsovie d'août à octobre 1944. D'un poids sans charge explosif de 365 kg d'une vitesse beaucoup trop lente, très cher, 3000 Reichsmat l'unité en euros 1533 et très fragile. Il n'est pas au point, le câble casse, le blindage de protection n'est pas suffisant et sa capacité de franchissement d'obstacles est limitée. Il reste une grande avancée de technologie dans le domaine des drones militaires. Une deuxième version de ce petit char miniature a été produite, mais avec un moteur à essence qui est plus fiable et une capacité d'explosif de 100 kg. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu as tous mes réseaux sociaux dans la description, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook ou encore Discord que j'ai mis en place il y a quoi deux mois. Et j'ai aussi un site internet dont je mettrai ça dans la description si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada